Alors qu'il fait polémique dans certains pays d'Europe, en Guinée, un pass sanitaire sera désormais obligatoire sur tout le territoire. Décidée lors du Conseil des ministres du mardi 10 août 2021, la mesure vise à freiner la flambée des cas de contamination et est déjà en application. Mercredi 11 août déjà, des médias locaux ont annoncé l'effectivité de la mesure dans les différents ministères pour le personnel de l'administration et de la présidence. L'existence de plusieurs variants de Covid-19 dans le pays est très, très importante pour essayer d'avoir des mesures de prévention. Parce qu'il faudra savoir que le variant Delta est là et il est redouté par la majorité des spécialistes dans le monde entier. Exactement, actuellement, nous avons constaté que la Guinée ne respecte aucune mesure prise pour lutter contre la Covid-19. Par exemple, il n'y a pas de port de masque, la population ne porte pas le masque, il n'y a pas la distanciation sociale et en plus cette population évite de se faire vacciner. Suite à la négligence observée au sein de la population en ce qui est du respect des mesures barrières, les autorités guinéennes ont jugé et douane de durcir le temps, soutiennent des espères. La présence de plusieurs variants du virus a été signalée sur le territoire par les autorités sanitaires. Le variant Delta reste cependant le plus redouté par les médecins et spécialistes. Sur le plan épidémiologique, pour pouvoir évaluer les efforts qu'ont émis un gouvernement et surtout celui des autorités de Conakry, il faudra savoir que nous allons nous baser sur plusieurs indicateurs. Dans les premiers temps, le premier indicateur sera la diminution du taux de contamination. Si on se rend compte qu'il y a moins de personnes qui se font contaminer de la COVID-19, on pourra dire qu'effectivement, les mesures mises sur le terrain pour pouvoir limiter la contamination de la COVID-19 a bien marché. Nous avons un deuxième indicateur qui est la diminution des décès parce qu'actuellement, on se rend compte que les décès dans les hôpitaux ont dépassé la barre de plusieurs dizaines par jour à cause des nouveaux variants. Et c'est très dangereux pour un pays, surtout la Guinée, que vous savez, qui n'a pas une population vraiment élevée. Une autre mesure de prévention prise par les autorités, les personnes venant des pays touchées par des variants seront désormais soumises à des mesures spéciales, une fois sur le territoire guinéen. Le nombre de décès déclarés à ce jour est de 366, mais les cas journaliers ont dépassé la centaine depuis l'apparition du variant Delta.